Ma passion pour l'art est née probablement quand j'étais dans le ventre de ma mère, parce que ma mère est allée au Metropolitan Museum quand elle était enceinte de moi, à peu près 40 ans de ça, évidemment sans que je m'en rende compte, sans que je veuille y aller. Mais j'étais peut-être destiné à grandir dans un environnement comme ça, parce que ma mère était à l'époque, puis elle a eu une carrière en histoire de l'art. Donc évidemment, très jeune, j'ai vu des livres d'histoire de l'art, j'ai parcouru des livres, puis j'ai eu un intérêt vraiment marqué pour l'art visuel, la sculpture, la peinture, entre autres. Sans même savoir que j'avais un intérêt, je le faisais juste par pur plaisir de procuration. Alors ça a un peu commencé comme ça. Ensuite de ça, j'ai fait plein de modèles réduits, j'ai fait plein de choses. À un moment donné, j'ai essayé, là, vers 20 ans, quand j'étais arrivé à Montréal, de faire, j'ai peut-être fait quoi, cinq ans de cinéma, où j'ai travaillé beaucoup dans le film, dans aussi des courts-métrages, dans la pub, comme technicien au décor. Au cinéma, tout le monde qui a travaillé en cinéma le savent, tu as des horaires de débiles mentales, tu n'as pas de vie. Des fois, tu as des super belles expériences, comme j'avais travaillé sur Next Floor avec Denis Villeneuve, ça a été une belle expérience. Ça a été d'ailleurs mon dernier court-métrage sur lequel j'ai travaillé. Puis c'est un peu étrange, je ne sais pas si ça a été à ce moment-là que j'ai décidé de faire à 100% qu'est-ce que je voulais, donc la sculpture et la peinture. Avant ça, j'en faisais déjà beaucoup, comme depuis 16 ans, je suis à côté là-dedans. Mais bon, dans l'année, il fallait que j'essaie de trouver une stabilité. Le cinéma, ce n'est pas très stable non plus, mais pendant un court moment, ça a été comme un sideline, on pourrait dire. On dirait qu'il faut être poussé au mur pour que l'homme comprenne l'importance de l'instant, l'importance de la passion et de la créativité. Puis à ce moment-là, on fait peut-être des bonnes décisions de genre, ce job-là de merde, elle rend ma vie insupportable. Qu'est-ce que j'aime? Bien, c'est l'art, c'est la peinture, la sculpture, je ne sais pas, le piano, planter des orchidées, peu importe la forme artistique. Qu'on aime pratiquer. On dirait que ça prend un petit coup de marteau sur la tête, juste un petit choc ou quelque chose, bref. Pour moi, l'art, ça a été vraiment un salut, parce que ça a été la chose justement qui m'a permis de m'émanciper. Ça a été la chose qui m'a permis de dire, « Hey, moi le matin, j'ai le goût de faire quelque chose que j'aime. » Puis ça a été quelque chose qui m'a permis d'être content, puis de me valoriser, puis de me dire, « Hey, je suis capable de faire ça. » Donc, d'enseigner, puis de partager ça, c'est primordial. Surtout quand je vois, puis je continue à avoir beaucoup d'étudiants qui, puis d'adultes des fois aussi, qui me disent, « Jean, tu sais quoi, tu as fait le bon choix. » Continue, même si c'est dur, tu as fait le bon choix. Moi, tu vois, je viens prendre les cours là, parce que j'aurais rêvé de faire ça toute ma vie. Puis le petit monsieur, il arrive il y a 60 ans. Ou le gars, il arrive, il sort d'une dépression. Ou le gars, il arrive, il sort d'un des problèmes de drogue. Puis là, il veut apprendre. Les yeux grands ouverts, il est tout passionné, il est tout allumé. Puis là, j'y montre ça, puis là, il part de l'atelier, puis il est tout motivé, puis là, il veut faire plein de projets, puis là, il ne tient plus à la terre. Ça, moi, ça me fait triper. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux que de me réaliser en artiste, mais aussi que de montrer ça? Puis, évidemment, la pédagogie, l'éducation, c'est la première chose. Je veux dire, combien il y a de centaines d'artistes qui ne savent même pas qu'ils ont des talents artistiques? Parce qu'on ne leur a jamais montré. On les a toujours désespérés en leur disant qu'ils vont mourir de faim. C'est faux! C'est absolument faux! N'importe qui qui fait des sacrifices, puis qui fait le travail, puis qui est vraiment, vraiment centré sur ce qu'il fait, bien, va éventuellement arriver à en vivre. Les Bernins, les Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont travaillé pour des rois, ils ont travaillé pour des mécènes, ils ont travaillé pour des gens fortunés qui avaient un goût pour les arts. Donc, je me suis dit, bien, je vais faire comme les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, d'une manière ou d'une autre? Je veux dire, moi, je suis l'aîné d'une famille de cinq enfants. Mes parents sont deux professeurs. Ma mère, professeure d'histoire de l'art, mon père, prof de philo. Donc, oui, on a une bonne éducation, mais on n'avait pas d'argent. Moi, il fallait que je travaille pour que je passe les journaux à partir de 8-9 ans pour payer un bien mixte, pour me payer mes modèles réduits, pour me payer mes skateboards. Ça fait que, bon, comment j'allais faire, moi, pour réussir à vivre en or? C'était complètement impossible. Mais c'était la seule lumière au bout du tunnel. C'était la seule chose qui m'inspirait. Ça fait qu'évidemment, j'ai décidé de faire ça coûte que coûte. Puis, peu importe le sacrifice. C'est vrai, c'est dur, puis tout ça, tu sais. Mais j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose là-dedans. Puis, faire en sorte que tout ce mouvement-là, qui est underground présentement, prenne d'ampleur. Ça serait de créer des groupes, créer des événements, créer quelque chose d'inspirant pour la population. Quelque chose de bien moderne, mais de bien significatif de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, avec des artistes d'aujourd'hui, avec des Québécois, avec des Canadiens. de présenter des choses qui ne sont pas des choses d'un artiste mort il y a deux siècles. Puis, je crois, je pense que c'est possible de le faire de manière décente. Puis, je le souhaite grandement. D'ailleurs, peut-être que ça n'arrivera jamais. Puis, si un jour, dans mes rêves, j'arrive à arriver à mes objectifs, j'aimerais bien, justement, à la place de mettre tous mes efforts à louer un musée pour faire un événement, j'aimerais bien pouvoir mettre la main sur un édifice pour pouvoir créer des événements comme ça, des événements qui soient un peu en marge de ce qui est présenté présentement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, de pouvoir donner des cours là-dedans, donner des cours de sculpture, montrer aux enfants, montrer aux adolescents, montrer même aux personnes un peu plus vieux comment réussir techniquement à faire des œuvres d'art, mais aussi qu'est-ce que c'est la vraie chose. L'idée d'enseigner, l'idée de montrer aux jeunes que, oui, avec la créativité, on peut non seulement s'amuser, mais qu'on peut vraiment se dépasser soi-même. Puis, d'arriver à en vivre. Puis, d'avoir une belle vie, même. La dépendance aux subventions puis aux galeries qu'il y a beaucoup d'artistes au Québec puis partout dans le monde ont, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de montrer son travail? Parce qu'à un moment donné, on veut partager nos idées, on veut pouvoir communiquer avec les gens. Donc, comment on fait? Bien, j'avais rencontré un groupe à New York, plutôt un agent à New York, qui m'avait dit de contacter une société. Une société d'art alternative qui s'appelait Society for Art of Imagination. Ça fait que, pour faire une histoire courte, la fondatrice qui est Brigitte Marlin, une femme d'Angleterre, m'a contacté, est venu dans mon atelier, m'a proposé d'ouvrir la branche canadienne de la société. Chose que j'ai faite. Puis, j'ai réuni des membres, j'ai essayé d'aller rejoindre des artistes qui œuvraient un peu dans l'art figuratif, mais pas l'art figuratif classique. L'art figuratif, on appelle l'art figuratif, des fois, fantastique, l'art visionnaire. Il y a beaucoup de manières d'appeler cet art-là le réalisme fantastique. Donc, j'ai essayé de trouver qui au Québec faisait ça, qui au Canada faisait ça. Donc, j'ai réuni un groupe. Le projet a duré à peu près 2-3 ans. Puis, j'ai fait une exposition avec une administration bénévole, évidemment, ici à Montréal. Puis, j'en ai fait une aussi au Pérou, à Cusco. Puis, donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait une superbe exposition là-bas, mais ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail, sans aucune aide gouvernementale, sans aucune subvention. Puis, Dieu sait qu'on aurait eu besoin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent. On se rend compte que l'art est salvateur. L'art va aider plusieurs jeunes en détresse. Je n'ai jamais eu de subventions qui ont été acceptées en art. Puis, c'est drôle parce qu'en affaires, j'ai eu plein de subventions. J'en ai eu plein. J'en ai quand même quelques-uns qui m'ont permis d'acheter des instruments. Alors, eux, ils ont vu un potentiel chez moi. Alors qu'en art, je n'ai jamais eu de subventions. Maintenant, qu'est-ce que c'est? La solution, c'est quoi la solution? Je n'ai encore jamais trouvé, je ne sais pas. La solution, je pense, la seule que j'ai trouvée, c'est de me mettre les mains à la porte, puis de faire les propres événements, puis de m'occuper de louer des camions, de bouger les œuvres d'art, de louer à rabais des places pour faire des expositions. Mais c'est l'enfer, c'est le travail que ça prend, c'est incroyable. On va juste à Berlin, par exemple. Je pense qu'il y a 50 musées à Berlin. On va à Vienne, c'est rempli de musées. Allez dire là-bas que l'art, c'est de la merde, puis que ça ne vaut rien, puis que les artistes, c'est une bande de déficients, c'est même pas pensable d'aller dire quelque chose comme ça, parce que les gens le savent. Les gens savent qu'est-ce qu'est l'apport de l'art dans une société. C'est la beauté, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est tout le message culturel des artistes non seulement vivants, mais des artistes du passé. Donc c'est une fenêtre qui s'ouvre. C'est une fenêtre qui s'ouvre, puis on a besoin, comme raste, on est doté d'une sensibilité. On n'est pas juste des machines à cash, nous autres. On a besoin, l'homme, de spiritualité, puis ça peut paraître un peu fleur bleue ou n'importe quoi de dire ça, mais la spiritualité, c'est à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'aller l'acheter ou d'aller trouver ça dans un concessionnaire d'auto. Puis la spiritualité, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup approfondi, justement, dans l'art, parce que tu passes beaucoup de temps tu seul. Tu passes du temps à penser, tu passes du temps à peaufiner, des petits détails, pendant ce temps-là, tu penses à plein de choses. Tu penses à pourquoi tu es en train de faire ça plutôt que d'autres choses, pourquoi tu as fait telle action, pourquoi tu as dit tel truc, qu'est-ce que tu as senti avec telle personne, ou c'est des choses qui sont plus proches de notre sensibilité propre, ce qu'on a, même si on ne veut pas la montrer aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut garder caché, la sensibilité. Ce n'est pas quelque chose que tu peux montrer. Non, parce que là, tu as peur que tout le monde la piétine puis tu la déchire d'en face, ta sensibilité. Mais c'est ça, je pense que la matière, c'est partout, partout autour de nous, c'est juste ça qui existe. La spiritualité, on l'a perdue. Là, je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Puis je pense qu'au contraire de ce qui nous est véhiculé comme message, la matière doit être au service de l'esprit. Si la matière n'a pas de direction, si la matière n'a pas de profondeur, c'est juste qu'une matière inerte. C'est une matière sans aucune profondeur, sans aucun sens, qui n'apportera jamais rien à personne. Puis si l'esprit est le guide de la matière, à ce moment-là, c'est là que ça va créer des belles œuvres d'art. C'est là que ça va créer quelque chose de profond, quelque chose qui va être porteur, quelque chose qui va rester. Moi, quand je fais des œuvres d'art, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'aimerais qu'il soit diffusé avec ce médium-là, qui est la sculpture ou la peinture, même avec la musique. J'aime aussi faire de la musique. J'aime ça qu'il y ait quelque chose que tu te sens de telle manière. D'ailleurs, j'aime ça parce que je me suis rendu compte que c'est des œuvres d'art porteuses qui m'intéressaient dans les musées. C'est vers ces œuvres d'art-là que je vais rester plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose de plus profond. Puis évidemment, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une part de l'esprit de l'artiste, que l'artiste a mis dans ces œuvres d'art. Puis il faut aller un peu plus loin que l'égo, à un moment donné. Tout le monde veut avoir cette petite montagne. Tout le monde veut être en haut de cette petite montagne. Puis jeter tout le reste du monde en bas. Je veux dire, oui, c'est très humain. On ne peut pas rien faire pour changer ça. C'est malheureux, mais je pense que tout et chacun peut quand même faire quelque chose pour changer ça. Dans le sens où la montagne, on peut toujours tous y monter en haut. C'est difficile. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir nous jeter en bas. Ou on va peut-être avoir la tentation d'en tirer quelqu'un en bas. Mais l'idée, à un moment donné, c'est de pouvoir communiquer. C'est de pouvoir partager la passion. De pouvoir partager l'art. D'essayer d'aller un peu plus loin que nous-mêmes. Donc, on sait que quelqu'un sur une montagne, ça fait de l'ombre. Puis que ceux qui sont à l'ombre, ils n'aiment pas ça être à l'ombre. Mais pas de problème. Tu n'aimes pas ça être à l'ombre? Pas de problème. Bien, montre-la à ta propre montagne. Même, je dirais même, construis-la à ta propre montagne. Sculpte-la. Tu n'as pas les matériaux. Ça ne fait rien. Va dans le marais. Trouve de la boue. Mets-la là. Apporte-la avec un bac. Mets-la à ta petite montagne. Fais-la à ta petite montagne. Mets des roches dedans. Fais-la à ta montagne. Puis fais une œuvre d'art de ta montagne. Fais un temple avec ta montagne. Je veux dire, tu peux créer des choses absolument fabuleuses avec des moyens tout à fait négligeables. Mais l'intention va se transformer en quelque chose de grandiose. La grandiose, à un moment donné, va attirer l'attention de quelqu'un. Quelque chose qui va pouvoir t'aider à construire encore mieux. Puis la vie, à la vie, moi, je n'aurais jamais pensé d'être aujourd'hui capable de vendre des œuvres d'art. Mais j'en ai vendu quelques-unes qui m'ont permis de continuer. Puis il ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Quand on commence à croire et à mettre de l'énergie dans nos rêves, puis surtout à mettre la main à la pâte, il y a des belles choses qui arrivent. Puis des choses qui ne sont pas très loin du miracle. Des choses miraculeuses, des choses insensées, des choses fabuleuses. Fait qu'il faut croire dans l'art, il faut croire en nous-mêmes. Puis c'est un petit message d'espoir, on va dire, mais fondamentalement, j'y crois.